Espace TV, le 22h. C'est l'heure du 22h, bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. La CENI a un président par intérim, il s'agit de Kader Aziz Kamara. Ainsi, en a décidé la Cour constitutionnelle en attendant qu'elle se prononce sur la régularité ou pas de la procédure ayant conduit au changement à la tête de l'institution. Le stationnement payant au centre-ville de Calum, une mesure saluée, met à l'origine de certains problèmes, notamment le stationnement anarchique, reportage à suivre avec Mohamed Assouma. Et puis enfin, attaque d'une base militaire au nord du Venezuela, le président socialiste Nicolas Maduro condamne l'acte et pointe du doigt. La crise à la CENI est loin de connaître son épilogue. La Cour constitutionnelle, à travers une correspondance, a suspendu la passation de services à prévus ce lundi entre Maître Salifou Kébé et Bakary Fofana. Kader Aziz Kamara, chef département des membres de la CENI, est désormais président par intérim en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce sur la régularité ou pas de la procédure ayant conduit au changement à la tête de la CENI. On fait le point avec Malik Sanjana Kamara, Aboubakar Dine Kamara. A la place d'une passation de services entre Bakary Fofana et Maître Amadou Salif Kébé ce lundi, on a plutôt assisté à la prise de fonction de Kader Aziz Kamara, désigné président par intérim de la CENI par un arrêt de la Cour suprême. Acteur de la société civile, Aziz Kamara était le directeur du département de démembrement de la Commission électorale nationale indépendante. Sa priorité est tout d'abord d'établir de l'ordre au sein de l'institution, puis organiser les élections locales qui n'ont qu'est trop durée. Je ferai en sorte que les valeurs et les dimensions de l'institution se donnent au rendez-vous autour d'une question commune, la transparence, l'équité et surtout de réaliser ces élections locales à la satisfaction des citoyens et du peuple de Guinée. Le nouveau président par intérim promet de diriger la CENI en toute transparence. Il s'engage aussi à collaborer avec l'ensemble des commissaires. C'est la grande famille, les 25 commissaires sont venus sous le même décret. Nous devons travailler ensemble, main dans la main. Alors que l'opposition accorde moins de crédit à cette institution qui a la charge d'organiser les élections en Guinée, les divisions internes en ont rajouté aux suspicions. Le nouveau patron par intérim rassure. Au peuple de Guinée, à la famille des partis politiques, je pense qu'ils doivent faire peau neuf, NSU neuf, vers l'élan des élections locales. Pour le moment, les deux présidents de la CENI, Maître Kébé et Bakary Fofana, sont tous écartés de la gestion jusqu'à la fin du travail de la Cour suprême sur cette affaire. L'opposition dans la rue, certaines institutions républicaines dans la tourmente. Finalement, comment arriver à un dénouement de la crise politique en Guinée ? Des acteurs de la société civile et des institutions républicaines osent le ton et appellent au sens de responsabilité de chacun. Ce lundi, l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme a réitéré sa déclaration quant à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Compte rendu, Makiso. Nous souhaitons la mise en place d'un gouvernement d'union nationale pour sortir notre pays de l'impasse. C'est en ces termes que Mamadi Kaba, président de l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme, a réitéré sa demande auprès du président de la République. Il remet ainsi en question la capacité du comité en charge de la mise en application de ces accords politiques. Il faut travailler d'arrache-pied avec plus d'ardeur pour rattraper le temps perdu. Et pour cela, je pense qu'il serait important que le président de la République réfléchisse à mettre en place un gouvernement dans lequel l'opposition et la société civile participent. Interrogé sur la question, le directeur de l'ONG African Crisis Group, une organisation spécialisée dans la prévention des conflits, donne son avis. Le verdict qui sera, la décision qui sera prise par la Cour constitutionnelle, soit une décision de poids et de taille, parce que la force d'un pays, c'est sa justice. Du côté des politiques, la question n'est pas à l'ordre du jour. Au PODN de l'Ansanakouyate, on estime qu'il suffit de faire l'inventaire de l'ensemble des accords et déboucher à un dédouement de la crise. Depuis les accords précédents, c'est-à-dire l'accord de 2013, l'accord de 2015, ces deux accords avaient sollicité l'engagement du gouvernement pour assainir le fichier électoral. Et par rapport à cela, il avait toujours été convenu de l'élaboration d'un cahier de charges pour le recrutement d'un cabinet pour auditer notre fichier en vue de parvenir à faire des recommandations nécessaires pour son toilettage. Les manifestations de l'opposition guinéenne pour l'instant sont suspendues dans l'espoir de trouver un consensus à cause du début du pèlerinage musulman, mais aussi l'invite du chef de l'État aux acteurs impliqués dans l'application de l'accord du 12 octobre 2016. Économie dans ce journal, le ministre du Budget veut savoir un peu plus sur l'utilisation des subventions alluées aux EPA, les établissements publics de l'État. Cet après-midi, il a réuni les directeurs généraux de ces institutions pour une mise au point avant la réunion annuelle des établissements publics de l'État, prévue du 4 au 6 septembre 2017. Au cours de cette rencontre, des recommandations sont faites pour une bonne gestion et le ministre attend des comptes aux différents établissements publics du pays. Reportage à Mamadou Saliouba, Abdoulaye Kamara. Grosse subvention ou encore dénomination secrète, le ministre du Budget veut tout passer au peigne fin. Ce lundi, il réunit les directeurs généraux et adjoints des établissements publics de l'État pour une mise au point sur la gestion des biens publics. Il ne suffit pas de demander seulement au ministre du Budget que je suis donner les ressources. Il faut aussi dire au ministre, voilà ce que j'ai fait de ces ressources-là. Et que ce que vous allez me donner comme document, nous puissions ici au niveau du ministère les compiler pour l'amener à la Cour des comptes. Parce que nous sommes dorénavant tenus de rendre compte. Au ministère du Budget, les demandes de subvention tombent en abondance et parfois sans justification. Certaines institutions ont des subventions qui dépassent leur mission, d'autres sont en manque de ressources financières. Derrière chaque billet de banque se cachent des anomalies. J'ai reçu ici des responsables d'EPA qui viennent me dire qu'ils ont le comptable et le contrôleur qui jouent le même rôle. En fait, c'est la même personne. Il y a des EPA où ceux qui sont censés, les responsables qui sont censés être nommés par décret sont nommés autrement. Il y a des EPA où ce sont les dirigeants qui nomment eux-mêmes leur comptable, leur contrôleur et autres agents. Nous ne pouvons pas gérer notre administration de la sorte. Le ministre du Budget ne veut pas d'erreur. Il attend des responsables des EPA un engagement fort. Tout manque de collaboration aura un impact sur les niveaux de subvention. Nous sommes au ministère du Budget. Je ne voudrais pas menacer, mais les subventions me sont aussi demandées. Si je ne sais pas comment sont utilisées ces subventions, la loi me permet aussi de soulever la main. Sur plus de 100 établissements publics de l'État, seulement 23 ont produit de rapports. Les autres doivent fournir d'efforts pour éviter de donner l'impression qu'ils sont à supprimer. Justice, dossier du 28 septembre. Thibou Kamara, ministre conseiller personnel du chef de l'État, se dit prêt à apporter sa part de vérité dans ce dossier. Mais pour l'heure, il n'a reçu aucune convocation de la part de la justice, affirme-t-il. Récemment, le ministre de la Justice a annoncé la tenue du procès d'ici la fin de l'année. Mohamed Valet Touré, Yacouba Traoré. L'information relative à son témoignage dans le dossier du 28 septembre suscite toujours des vagues chez certains Guinéens. Autrefois, ministre conseiller chargé de communication du CNDD, Thibou Kamara, actuellement conseiller personnel du chef de l'État, dit n'avoir pas reçu de convocation de la part de la justice en ce qui concerne l'affaire. J'ai entendu par voie de presse que j'étais invité à aller témoigner devant le pôle des juges par rapport à cet événement tragique pour notre pays, pour lequel chacun d'entre nous est intéressé par la vérité et aussi est préoccupé que justice soit rendue. C'est pourquoi j'ai demandé au chef de l'État, au cas où j'étais invité par la justice, sollicité expressement par elle, de bien vouloir m'autoriser à le faire. Pour Thibou Kamara, se présenter devant la justice n'est pas une fin en soi, il indique plutôt qu'on doit l'inviter à cet exercice. Au cas où il comparaîtrait, il précise qu'il ne donnera de sentiment de bénéficier d'aucune protection ou se dérober de la justice sur un massacre qui avait fait au moins 150 morts. L'instruction ne prendra jamais fin car il faudra interroger sans aucune discrimination ou la moindre précaution quiconque a ajouté Thibou Kamara. Si on a envie vraiment de m'inviter à la justice pour témoigner dans ce dossier extrêmement important pour l'opinion publique nationale et internationale, on sait où me trouver. Problématique du positionnement des jeunes femmes dans les instances de prise de décision en Guinée, le sujet a été débattu au cours d'une rencontre à Conakry. La démarche vise à recueillir les préoccupations, les besoins et les attentes pour tenter de résoudre le problème. Je vous dis à l'arène Kamara, à beaucoup réacourment. Elles sont une vingtaine de femmes à prendre part à cette journée de réflexion. Faire impliquer cette couche sociale dans les instances de prise de décision est le combat d'un consortium de la société civile. Bien que des avancées sont enregistrées, mais ces femmes estiment qu'elles sont insuffisantes. Il y a quelques progrès. Vous avez aujourd'hui un meilleur positionnement des femmes au niveau des listes électorales. C'est un combat que nous avons mené. Vous avez aujourd'hui des conseillères dans les ministères, dans les départements, au niveau des cabinets chargés des questions de genre. La participation effective des femmes à la gestion des affaires de la vie sociale du pays ne date pas d'aujourd'hui. Les participantes s'attaquent au code électoral révisé qui, selon elles, ne donne pas suffisamment la possibilité aux femmes d'être présidente de conseil de quartier. Le code électoral révisé ne prend pas en compte la société civile, puisqu'on dit qu'au niveau de la base, c'est selon les résultats obtenus par les partis politiques que les présidents de quartier seront désignés. La représentante de la ministre Sanabakaba salue la démarche et estime que cette politique corrobore à la mission assignée à son département. Ces activités vont en droite ligne avec les préoccupations de notre ministre. Et elle me charge de vous remercier, de vous encourager, que même si elle n'est pas là, mais elle prend à bras le corps les activités féminines. D'autres journées seront organisées en faveur des jeunes filles et jeunes garçons. Ceci afin d'élaborer un document de plaidoyer qui sera soumis aux autorités. Dans l'actualité encore, le Monde célèbre la journée internationale de l'éducation, une journée au cours de laquelle les problèmes existants dans le milieu doivent être débattus pour apporter des améliorations. En Guinée, cette journée passe inaperçue sous les yeux des responsables du système éducatif. Mariam Foudi Kamara, Aboubaka Gdine Kamara, reportage. La Guinée a un système éducatif où les établissements privés prédominent sur ce public. À cela s'ajoute le faible niveau des apprenants, le manque de formation des formateurs, l'inadéquation des programmes d'enseignement et le faible développement des activités de recherche. Voilà entre autres les caractéristiques du système éducatif guinéen. Nous avons réussi à améliorer considérablement ces dernières années le taux de scolarisation au niveau du primaire. Autour de 79 à 81% des enfants en âge d'aller à l'école. Sauf que ce taux, même élevé, encore insuffisant, cache des insuffisances notoires dans la maîtrise des fondamentaux. Lire, écrire, parler et compter en français. Les progrès sont tout de même enregistrés. Le nombre d'écoles et du personnel enseignant a augmenté. Le taux de scolarisation a augmenté. Si vous vous rappelez, dans les années 2010, nous n'étions dans les environs de 62-64% des enfants en âge d'être scolarisés. Aujourd'hui, on est autour de 81%. Une dizaine d'institutions d'enseignement supérieur public. Aujourd'hui, nous sommes à 17 universités publiques. Et puis, l'effectif des étudiants a considérablement augmenté. On est passé pratiquement de 42 000 étudiants autour de 105 000 étudiants. Pour élever le défi dans le système éducatif, l'État envisage des perspectives. Et on est en train de mettre actuellement en place un programme de formation des formateurs qui va permettre en réalité de combler le gap, d'assurer une formation de près de 5 000 titulaires d'un master et de 1 000 PhD, disons, dans les 5 ou les 7 prochaines années. Et puis, on va aussi changer au niveau du secondaire. Il y aura une révision des curriculats avec l'introduction de nouvelles filières, de nouveaux programmes qui vont permettre en fait la diversification de l'enseignement secondaire. La journée internationale de l'éducation devrait être une opportunité pour faire l'état des lieux du système éducatif et faire des propositions concrètes pour qualifier le dit système. L'université de Sonfonia sera la première à bénéficier des infrastructures promises par le gouvernement. C'est l'annonce faite par le ministre de l'Enseignement supérieur. C'était ce samedi au cours de la dernière journée du Conseil de cabinet élargi. Cet atelier a été mis à profit par les acteurs de l'éducation pour solliciter la création d'un fonds permettant aux enseignants d'aller se former à l'étranger. Compte rendu, Alcenibari, Yacouba Traoré. Au terme de deux journées de travaux, marquées par la valorisation des primes, indemnité des enseignants du supérieur à hauteur de 20 000%, ces acteurs de l'éducation ont émis des recommandations, notamment sur la mise en place de la plateforme d'orientation Goupol, la création d'un fonds et des congés d'études permettant aux enseignants d'aller se faire former en Europe ou en Amérique. Cette fois-ci, on voudrait que Goupol, en faisant les orientations, le fasse avec les institutions d'enseignement supérieures et que les résultats soient publiés à temps. Le point qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est principalement le point de formation des formateurs. C'est-à-dire qu'il s'agit de remplacer, de chercher à former les jeunes et par rapport à ça, les former au master, les former au doctorat pour leur permettre de remplacer cette équipe vieillissante à laquelle je fais partie. Pour ces formations, il faudra prendre les meilleurs, estime le ministre, car tous les étudiants en licence ne peuvent accéder au master et au doctorat. Il faut donc filtrer. L'État et les universités prendront des dispositions pour faciliter la formation des futurs cadres. Il faut que le peu de ressources, en tout cas les ressources que nous recevons du budget de l'État, soient utilisées à bon escient et c'est possible. Donc qualifier la dépense et ensuite, s'il y a des compléments de ressources nécessaires, nous ferons appel à acquis de droit. Mais aussi, il faut que nos universités, puisque nous allons dans le centre de l'économie des universités, soient capables aussi de générer des ressources à travers la recherche, à travers la formation et les consultations un peu partout, comme ça se fait dans tous les pays du monde. L'autorité d'assurance qualité est déjà mise sur place pour se pencher sur les conditions de création d'une université et sur la qualité de l'enseignement, indique Abdoulaye Robaldé. Il a annoncé par ailleurs que l'université Sonfonia devra être la première à bénéficier des infrastructures promises par le gouvernement. Les stationnements Val-Chera Kaloum, en plein cœur de Conakry, tous les jours, des milliers de véhicules sont garés, pas sans peine pour les propriétaires, obligés de les laisser le plus souvent, loin de leurs offices et moyennant quelque chose. Ce manque de parking au centre-ville entraîne des difficultés dans la circulation à cause du stationnement anarchique, une situation gênante pour certains, mais qui est bon marché pour d'autres. Mohamed Souma et Yacouba Traoré se sont intéressés à ce sujet. Voici leur reportage. Au premier regard sur Kaloum, ce qui impressionne de plus n'est pas ces immeubles flambant neufs, mais les innombrables automobiles parqués tout au long des routes. Pour un centre d'affaires où presque tout le monde se retrouve chaque jour ouvrable, le manque de parking ne se fait pas compter, les trottoirs sont donc pris d'assaut. Ce décor est devenu anodin avec le temps, cause des embouteillages par endroits et ne réjouit pas les propriétaires de véhicules qui en souffrent dans le silence. Ce n'est pas du tout facile de trouver où se stationner en ville. Je suis là, difficilement j'ai trouvé cette place avec l'aide des jeunes qui sont là, qui m'ont indiqué la place. Il n'y a pas de parking, c'est très difficile de trouver ou garer. Et puis tu gardes, tu payes, c'est moyennant quelque chose. C'est 5 000 francs. Si je garde ici, je dois marcher à pied jusque là-bas, on trouve difficilement ou garer en ville. C'est très difficile. Je lance un appel au gouvernement de chercher à faire des parkings pour les gens. Le fait ne dérange pas tout le monde, comme ce vendeur de friperie qui met à profit les voitures. Sans parking, Calum accueille les voitures comme il le peut, avec plus ou moins l'intelligence de quelques-uns qui semblent y trouver leur compte. Donc nous préférons que les gens ont été dégonflés. Nous préférons que les gens ont été dégonflés. Nous faisons notre mieux pour dispenser les véhicules de nos clients du dégonflage par la police communale. Nous savons qu'ils souffrent du manque de parking en ville. Certains payent 5 000, d'autres 10 000 francs par jour, voire plus, si nous lavons la voiture et lui garder la place pour d'autres jours. Tout ceci sous notre surveillance, donc notre responsabilité. La plupart des immeubles servant de bureaux et ou de résidences qui abritent les propriétaires de ces voitures n'ont pas d'espace de stationnement. Dans une ville où l'on court après l'argent, on pense plutôt à des boutiques de vente. Les voitures peuvent encore attendre dans la rue. Sport dans ce journal, l'attribution de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 à la Guinée ne fait pas que des heureux. Les pays de l'Afrique centrale et australe accusent le président de la CAF d'alors d'avoir violé le règlement intérieur de l'institution et la récente sortie d'Ahmad Ahmad, actuel président de la Confédération africaine de football, rajoutent un peu plus aux craintes des Guinéens. Le récit est signé. Nous n'attribuerons pas de gré à gré les compétitions de la Cannes. Cette déclaration du président de la CAF réconforte les pays de la COSAFA qui dénoncent les conditions d'attribution de la Cannes à la Guinée. La Guinée a-t-elle obtenu l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de gré à gré ? Cet analyste sportif répond. Il y a des conditions subjectives et objectives qui, je pense, ont motivé le choix du comité exécutif de la CAF. Les missionnaires qui sont venus en avril 2014 en Guinée ont rencontré une adhésion populaire des Guinéens. Ensuite, il y a le palmarès sportif de la Guinée qui plaît dans notre faveur. Selon cet autre analyste, il est hors de question que la Confédération africaine de football revienne sur sa décision. On ne peut pas revenir sur une décision qui est prise à l'unanimité dans un comité exécutif où Ahmad Ahmad était membre, où il a pris part, comme son vice-président, ses vice-présidents Kouissi Nantaki et le Congolais Constant Omari, ils ont pris part à ces activités-là et donc on ne peut pas revenir sur cette décision-là parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle donne. L'organisation de la Cannes est un véritable programme de développement qui implique tous les secteurs d'activité. Mais à cinq ans de la compétition, son organisation par la Guinée ne rassure guère puisque à l'heure où nous parlons, rien n'est encore fait. Il n'y a pas que l'aspect sportif. Tous les secteurs d'activité sont concernés. Et malheureusement, bon, je le constate, malheureusement, à date, aucun chantier n'est ouvert sur les sites qui ont été préalablement identifiés pour la compétition à ces équipes. À l'allure où vont les choses, la Guinée risque d'être surprise. Selon le président de la CAF, Ahmad Ahmed, un cabinet indépendant va être mandaté pour évaluer l'état d'avancement des chantiers. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada